Sherlock, saison 2, Moriarty se suicide pour détruire son rival. Avant de mourir, il enregistrera quelques extraits pour la sœur de Sherlock afin de piger son frère s'il ne se suicide pas lui aussi, ce que nous voyons dans le final de la quatrième saison. Mais une question demeure alors. Si Moriarty se doutait que Sherlock pouvait simuler sa mort sur le toit, pourquoi s'est-il tué ainsi ? Moriarty serait mort pour rien, à moins que lui aussi, tout comme son rival, ait simulé son suicide. Hey ! Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de séries sur la chaîne, et ça faisait super longtemps que j'avais envie de parler de Sherlock, une série que j'affectionne tout particulièrement. L'une des théories les plus populaires sur la série est le fameux Moriarty Fake His Death. Moriarty n'est pas mort, théorie populaire, puisque les spectateurs adorent Moriarty, veulent le revoir, mais aussi et surtout car elle est assez cohérente. Alors oui, bien sûr, la production a déjà dit que Moriarty était bel et bien mort, mais on nous avait déjà sorti ça pour Laurence Danso ou Sarah dans Prison Break, et en fait, bah c'était faux. Donc voilà, je préfère pas me baser là-dessus. Moriarty, tout comme Sherlock, aurait simulé son suicide sur le toit, c'est parti. Premièrement, Moriarty est tout aussi intelligent que Sherlock, et ce serait insulter son intelligence de dire qu'il ne se doutait pas que Sherlock pouvait survivre et sauver ses amis en même temps. Ce serait aussi insulter ses capacités de dire que lui n'aurait pas pu survivre. Mais comment neutraliser les analyses continuelles de Sherlock ? Comment faire en sorte que Sherlock pense qu'il se tire réellement une balle dans la tête ? Eh bien, en jouant sur la peur, la vie de ses amis, l'essence et les capacités de Sherlock étant déstabilisés, notre détective ne vérifie même pas que Moriarty est bel et bien mort. D'ailleurs, où est son corps à présent ? Deuxièmement, souvenez-vous, au début de l'épisode, Moriarty endort un garde en lui vaporisant un gaz pour que celui-ci perde connaissance. Écoutez, retenez ce son. À présent, revenons à la scène du toit. Écoutez, c'est encore le même son. L'arme est-elle composée d'un système pour endormir, Moriarty ? Le faire passer pour mort pendant quelques minutes ? On dirait bien, du moins, c'est ce que ce bruitage nous ferait dire. Il n'est pas là par hasard. Mais alors, si l'arme n'a en fait pas de balle, met un système de spray à gaz, d'où vient le son de la balle qui part ? Eh bien, durant tout l'épisode, on voit des hommes de Moriarty postés un peu partout en sniper et l'un d'entre eux a très bien pu viser vers nos personnages pour que Sherlock n'y voit que du feu. Troisièmement, en fait, Sherlock n'y voit pas que du feu. En réalité, il ne voit rien du tout. Au moment où Moriarty est censé tirer, regardez, Sherlock ferme les yeux. Il ne voit pas que l'arme n'a pas de balle et ne voit pas qu'il n'y a aucune projection de sang. Oui, vous m'avez bien entendu et vous l'avez probablement remarqué vous aussi. Pour une série aussi réaliste que Sherlock en termes de blessures et de sang, pourquoi n'y a-t-il du sang qu'une fois Moriarty à terre ? Pourquoi n'y a-t-il pas de projection de sang au moment de l'impact ? Probablement car il n'y a pas de balle suggérant que le sang par terre est du faux. Totalement déstabilisé, Sherlock ne vérifiera pas que Moriarty est vraiment mort ou que le sang qui s'écoule est un faux. Sherlock va simuler son suicide, alors pourquoi ne pas percevoir la possibilité que son rival puisse faire la même chose ? Car il a peur et ses pensées tournaient vers ses amis comme le souhaitait Moriarty. Il était totalement impossible dans la tête du détective et du spectateur que Moriarty puisse survivre. Mais bon, on a tous pensé ça de Sherlock quelques minutes plus tard, non ? Quatrièmement, petit élément discret qui est utilisé comme argument par certains. Un faux raccord. Regardez. Mieux que ça. Ici, là, l'arme a disparu. Ici, elle est de retour. Bon, ouais, un faux raccord. Mais cela paraît étrange. Chaque faux raccord dans Sherlock est expliqué plus tard. Et on comprend qu'en fait, ça n'était pas un. Est-ce aussi le cas ici ? Ce serait une autre série, on pourrait se dire que c'est une erreur et c'est tout. Mais dans Sherlock, on a le droit de se demander si ce n'est pas un indice des réalisateurs. Cinquièmement et dernièrement, dans une interview de Mademoiselle, Andrew Scott, interprète de Moriarty, nous révèle des petites choses. Alors, je savais que je suis revenu dans la série 3. Oui. Je savais que ça m'a vu que ça m'a vu que ça m'a vu que ça m'a vu. Oui, ils ont une stratégie longue durée. Marc Vajas et Steven Moffat, ils planent ça depuis des années. Donc, ils ne sont pas juste à venir avec les idées et dire, oh, on va faire ça. Ce qu'il vient de nous dire peut nous questionner. Reprenez le son de tout à l'heure, le faux raccord, le regard de Sherlock, l'absence de projection de sang. Et si les réalisateurs avaient prévu de faire revenir Moriarty et avaient eu cette idée depuis très longtemps. Les indices présentés juste avant prendraient alors tout leur sens. Steven Moffat avait déjà annoncé avoir établi l'intrigue générale de la 5ème saison. Avant que la BBC décide de mettre la série en pause. Avait-il prévu de faire revenir Moriarty dans cette 5ème saison ? Peut-être que nous le saurons un jour. Peut-être aurons-nous le droit un jour à une 5ème saison d'ailleurs. Mais en attendant, on ne peut que spéculer. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager aux fans de Sherlock, à la commenter, ça c'est toujours top, c'est le plus intéressant. Ce sont vos avis, la manière dont vous questionnez une théorie, que vous la profondissez ou que vous la réfutez. Bref, moi je vous dis, c'était Didi Chandudoui, à la prochaine pour de nouvelles théories.